On a la chance maintenant d'accueillir, je vous l'avais promis tout à l'heure et c'est pour ça que notre session, on a vraiment tenu les temps, le professeur Chassagne et le professeur Bellemain. Et on va avoir la chance d'écouter les actualités en médecine gériatrique avec Quadneuf en gériatrie, la revue de la littérature de 2013. Voilà, merci. Bon, écoutez, j'ai le plaisir de commencer cette séance que l'on fait maintenant depuis quelques années avec Philippe Chassagne, donc ici présent, professeur de gériatrie à Rouen. Et voilà, on s'amuse à faire des revues de littérature pour voir qu'est-ce qu'ont les articles qui nous ont vraiment intéressés au cours des derniers mois. On va essayer de vous présenter en quelques minutes ce qui nous a paru être le plus sympa, le plus rigolo, le plus intéressant pour notre pratique, en sachant bien que nos choix sont complètement arbitraires. La première étude que j'ai sélectionnée, donc, est une étude faite en France et qui parle du café et du déclin cognitif, donc, chez les femmes âgées. Alors, moi, vous savez peut-être, ceux qui me connaissent savent que je suis caféinomane. Et alors, du coup, ces publications m'ont beaucoup intéressé parce que, est-ce que le café, finalement, c'est bon ou c'est pas bon pour le cerveau ? Alors, bien sûr, là, c'était fait chez des femmes âgées. J'aurais préféré que ce soit une étude chez des hommes quinquagénaires, mais bon, on a ce qu'on trouve. Bah oui, je ne sais pas, les diapos ne passent pas bien. Ah, voilà. Voilà. Alors, donc, l'étude s'appelle Women Antioxidant Cardiovascular Study. Vous voyez, plus de presque 2500 femmes de plus de 65 ans et qui ont participé à un essai randomisé avec des vitamines. Mais l'essai a été négatif. Mais bon, ils ont quand même étudié les données pour voir, pour trouver des choses intéressantes. Et ils ont utilisé un questionnaire qui avait été utilisé sur les habitudes alimentaires. Ils ont isolé la consommation de caféine et ils ont étudié le devenir cognitif de ces femmes. Ce n'était pas l'objectif principal de cette étude, mais pour voir s'il y avait des relations entre le café et les scores cognitifs. Alors, ces résultats, vous voyez Q1, Q2, Q5, tout ça, c'est la division en quintiles de la consommation de café. Alors, Q1, il ne consommait rien du tout et Q5, c'était environ 4 tasses par jour. Et là, c'était un gradient de consommation de café. Et donc, vous voyez ici les scores cognitifs en fonction de la consommation. Donc là, on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas eu de changement. Mais vous voyez globalement, notamment sur les tests qui évaluent le langage, il y a une belle relation tout à fait significative. Et vous voyez ici, donc, qu'il y a des différences de scores et dans un sens protecteur, c'est à dire que les personnes qui consomment le plus de café ici, eh bien, ont des meilleurs scores cognitifs. Là encore, on retrouve le même type de résultats parce qu'en fait, c'est quelque chose d'un peu difficile parce que les gens changent au cours de l'étude qui a duré assez longtemps de consommation de caféine au cours de l'étude. Et là, quand ils ont sélectionné le sous-groupe des femmes qui avaient des habitudes alimentaires stables et une consommation de caféine relativement stable, eh bien, on retrouve des résultats encore plus nets. Et là, vous voyez pour ce test cognitif, cette interview cognitif globale et des tests de langage, donc des résultats significatifs au plan statistique. Alors, ces résultats sont en fait assez cohérents avec d'autres données de la littérature et le café, c'est un psychostimulant qui a des effets intéressants sur le vieillissement cognitif. Donc, voilà, on aimerait bien en savoir plus sur ce sujet parce que c'est peut-être une voie d'avenir toute simple et peu coûteuse pour essayer de prévenir, en tout cas de vieillir au plan cognitif de la meilleure façon. Alors, bien sûr, il faut savoir quelle est la bonne dose, quel est le bon timing. Est-ce que le café du matin ou le café du soir, ça a le même effet? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce que chez les hommes, c'est pareil? Et puis, est-ce que finalement, on pourrait prévenir la démence en consommant du café? Ce sont des études qui restent à faire. En tout cas, ce sont des pistes intéressantes et notamment pour les caféinomanes, c'est très stimulant. Alors, je me suis aussi un autre article intéressant qui a retenu mon attention, c'est sur le risque de démence chez les personnes qui prennent des médicaments pour l'hypertension. Les médicaments pour l'hypertension, c'est assez fréquent. Globalement, trois quarts des personnes âgées sont hypertendues et à peu près les trois quarts encore de ces personnes prennent des médicaments antihypertension. Vous voyez que c'est quand même assez fréquent. Alors, c'est une étude aussi négative. C'est l'étude sur le ginkgo biloba, mais ils ont aussi analysé ce qu'ils ont observé chez les patients. Et en fait, l'hypothèse serait que certains effets antihypertenseurs pourraient avoir un effet protecteur contre le risque de maladie d'Alzheimer. Et donc, ces chercheurs de cette étude sur le ginkgo ont voulu en savoir plus à partir de leurs données. Donc, cette étude, c'était l'étude GEM, qui, comme je vous l'ai dit, était négative, n'a pas montré d'efficacité du ginkgo. Et ils ont réalisé une étude secondaire sur les relations épidémiologiques entre l'utilisation d'antihypertenseurs et l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez qu'ils sont passés sur presque 2000 personnes qui avaient un état cognitif normal au début et 320 personnes qui avaient un MCI qui ont été inclus dans l'étude, qui ont été suivies, vous voyez, en moyenne plus de 6 ans. Et ils ont étudié leur exposition antihypertenseurs et notamment l'intensité aussi de l'exposition. Donc, c'est une étude très, très bien faite sur les cas de démence incidente. Alors, les résultats sont assez difficiles à lire. Il y a beaucoup de chiffres et globalement, ils montrent, vous voyez que c'est des personnes à peu près de 78 ans. À niveau d'éducation, vous voyez, c'est des sujets un peu âgés, quand même âgés et ayant un profil cognitif normal, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Vous voyez leur comorbidité. Et voilà ce que nous montrent les résultats. ARB, c'est les antagonistes du récepteur de l'enjeu 2. Eh bien, on a ici une diminution significative. Il y a une association significative d'une moindre risque de démence par rapport aux gens qui n'en consomment pas. Pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est pareil. Pour les diurétiques, vous voyez risque relatif diminué de moitié quasiment. Les bêtas bloquants aussi. Les calcium bloqueurs, ce n'est pas significatif. Il y a une tendance un peu dans le même sens, mais ce n'est pas significatif. Et en faisant des modèles statistiques, en ajustant sur un certain nombre de situations comme l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, qui peuvent influencer le risque de démence, aussi bien aussi d'ailleurs sur les facteurs de pression artérielle observée et l'existence d'une MCI, eh bien, on retrouve que ces relations sont encore significatives, voire même encore plus marquées que dans le modèle direct. Donc, c'est extrêmement troublant et on voit que les antihypertenseurs, finalement, s'est associé à un moindre risque de démence. C'est tout à fait spectaculaire. Alors, ils ont regardé en fonction de l'intensité de l'exposition. Donc, vous voyez ici 2, c'est l'exposition chronique. Ça ne s'est jamais utilisé, c'est la référence. Eh bien, vous voyez qu'il y a un gradient aussi, puisque plus l'exposition est forte, en tout cas pour les diurétiques, l'effet est plus net que quand il y a une prise occasionnelle. Pour les IEC, eh bien, on retrouve aussi une relation qui existe. Là encore, pour les ZARA2, les calcium bloqueurs, on retrouve toujours pas grand chose. Et les bêta bloquants, on trouve une relation qui n'est pas forcément liée à l'intensité de l'exposition. Mais en tout cas, pour les IEC et les ZARA2, il y a quand même quelque chose de très logique, comme un lien statistique entre l'utilisation de ces antihypertenseurs, notamment diurétiques, bloqueurs du système rénine angiotensine et incidence de la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Peut-être que là aussi, dans le futur, ça va peut-être participer à avoir des agents déjà disponibles qui peuvent prévenir la maladie d'Alzheimer. Alors, juste un petit court focus sur la fréquence de la maladie d'Alzheimer. Donc, une étude assez courageuse, publiée en 2013, pour essayer de savoir combien on a de cas de démence dans le monde. Et ils ont fait une méta-analyse, vous voyez, très courageuse, 157 études, 4 continents. Ils ont eu de la sueur sur ce travail. Et donc, ce qu'ils trouvent, en fait, c'est que la taux de prévalence, c'est 5 à 7% des personnes de plus de 60 ans en fonction des pays. Et le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde, vous le connaissez, en 2010. Est-ce qu'il y a une estimation ? Quelqu'un veut jouer ? 100 millions. 100 millions ? Voilà, 35 millions, c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, c'est l'estimation de ces chercheurs. Vous voyez que nous, où est-ce qu'on se trouve ? Ici, en Europe de l'Ouest, voilà, on se retrouve dans des taux assez élevés. Les champions, apparemment, c'est des résultats obtenus en Amérique latine. Des taux les plus bas en Afrique subsaharienne, mais il y a probablement qu'il y a des problèmes de méthodologie, parce qu'on manque d'outils et d'études, d'ailleurs, pour diagnostiquer ces situations. Et quand on regarde l'évolution prévisible du nombre de personnes de menthe en appliquant ces pourcentages avec les évolutions démographiques, eh bien, en 2030, vous voyez l'évolution considérable du taux du nombre de personnes atteintes de démence, puisque là, vous voyez qu'on part de 35 ou 40 millions à plus de 60 millions. Donc, une augmentation formidable du nombre de cas prévisibles de personnes démentes. Alors, on change de côté. On va aborder une maladie pour laquelle Philippe Chassane ne comprend absolument rien. Il me l'a confirmé juste avant cette présentation. Et c'est le diabète sucré. Et vous savez qu'il y a des nouveaux antidiabétiques. On peut en parler cet après-midi. Mais là, on a une très belle étude publiée dans le Lancet avec la ville d'Aglyptine. Donc, c'est une glyptine, donc c'est un antidiabétique relativement récent, dont on ne connaît pas très bien la place en gériatrie. Vous voyez que ces auteurs ont fait un beau travail d'études randomisées en double aveugle en utilisant ce médicament versus l'absence de ce médicament dans le diabète de type 2. Alors, vous voyez les inhibiteurs de la DPP4. Donc, c'est cette classe médicamenteuse. Elle paraît intéressante pour le sujet âgé parce qu'elle a un faible risque d'hypoglycémie. Mais on manque d'études bien faites pour savoir quelle place on peut leur donner par rapport à la metformine ou à l'insuline, qui sont les médicaments les plus connus dans le diabète du sujet âgé. Donc, l'étude est classique. C'est un essai multicentrique randomisé. On a inclus des sujets de plus de 70 ans diabétiques de type 2 qui étaient mal contrôlés ou non traités. Et puis, on déterminait un objectif glycémique avant la randomisation. Et puis, les personnes étaient randomisées. Donc, soit conseil plus placebo, soit conseil plus ce médicament de DPP4. Alors, les résultats de l'étude, vous voyez l'âge des patients de 75 ans en moyenne. Donc, on n'est pas dans le très, très grand âge, mais c'est quand même des sujets âgés. Vous voyez leur niveau de fonction rénale. Ici, il y avait quand même un certain nombre qui avaient une fonction rénale un petit peu altérée. Il y avait des gens qui étaient fragiles. On commence à voir apparaître le pourcentage de sujets fragiles dans la littérature gériatrique. Et vous voyez ici leur niveau de pression artérielle et surtout de glycémie. L'HB1C, vous voyez, était la même dans les deux groupes. Eh bien, ce qui s'est passé, c'était assez clair sur l'objectif fixé qui était un objectif de hémoglobine glycée. Eh bien, on obtient plus facilement l'objectif. On l'atteint trois fois plus dans le groupe Vildaglyptine que dans le groupe placebo. Et là, quel que soit le mode d'analyse de l'essai avec des résultats très significatifs. Quand on regarde le résultat sur l'HB1C brut, indépendamment de l'objectif fixé, là encore, on voit des résultats bien meilleurs et statistiquement significatifs avec une diminution environ d'un point d'hémoglobine glycée pour ces patients. Alors, bien évidemment, ce n'est pas très étonnant que ce médicament marche sur les sujets âgés. Là, on attendait l'essai, c'est surtout sur la tolérance. Eh bien, vous voyez que globalement, la tolérance a été assez bonne puisque, vous voyez, le nombre d'effets indésirables dans ce groupe qui recevait un inhibiteur de la DDPP4 n'est pas tellement plus élevé que dans le groupe placebo. Quand on regarde dans l'ensemble et il n'y a pas eu d'hypoglycémie sévère, en tout cas, dans cet essai. Alors, juste un petit focus très rapide sur une étude intéressante qui a été menée pas très loin d'ici, à l'hôpital Émile Roux, par notre collègue Olivier Bouyan et son équipe. Ils ont fait quelque chose de très intéressant. Vous connaissez bien sûr l'importance de la dénutrition dans les hôpitaux gériatriques. Eh bien, ils se sont demandé, ils ont comparé deux méthodes nutritionnelles, une méthode, je dirais, un peu classique et puis une méthode où on donnait 80% de la supplémentation nutritionnelle à l'heure du déjeuner. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est finalement le timing qui a changé. La quantité de calories et de protéines a été la même dans les deux groupes. Mais dans un groupe, ils ont focalisé ça sur le milieu de la journée et ils ont, leur critère de jugement, c'était le gain de masse maigre évalué par l'absorption métrie. Alors, les résultats sont un peu difficiles à lire, mais comme vous le voyez, il y a des résultats tout à fait significatifs. Ils appellent ça la diète étalée. Quand on fait de la supplémentation un peu tout le temps, les gens, ils perdent un peu de la masse maigre. Et dans la supplémentation pulsée, c'est à dire à l'heure du déjeuner, vous voyez que là, on gagne de la masse maigre. Et il y a comme ça plusieurs résultats significatifs, notamment la masse cellulaire, qui sont intéressants. Et ça donne des perspectives intéressantes, puisque finalement, quand on joue aussi sur le timing, on peut espérer peut être avoir des résultats bien différents. En tout cas, il y a des raisons tout à fait biologiques pour lesquelles ils ont mené cet essai et notamment qui sont liées à l'équilibre métabolique et des variations circadiennes. Et ça paraît tout à fait intéressant et pertinent. Voilà, en plus, je voulais montrer ces résultats obtenus dans notre département tout près d'ici. Alors, vous savez que le Brésil est à l'honneur en ce moment. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer une très belle recherche menée au Brésil sur l'effet de l'hypothérapie chez les sujets âgés, notamment sur leur équilibre, leur mobilité, leur force. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'hypothérapie ? C'est une genre de thérapie assistée par l'animal. Mais là, finalement, on met les gens sur le cheval et puis finalement, ça les fait bouger. Ça les oblige, leur système ostéomusculaire à s'adapter, etc. Ça stimule beaucoup de choses. Et ça a déjà été testé très sérieusement dans l'autisme, la trisomie 21 et dans la sclérose en plaques avec des résultats encourageants. Donc, voilà, ils ont pris 28 sujets âgés en bonne santé qui n'avaient jamais fait d'équitation. Et puis, ils ont fait un programme d'activité physique avec l'équitation. Et le groupe contrôle, vous voyez, il était... Peut-être que ça se passerait maintenant, ils regarderaient la télé et ils regarderaient les matchs de foot en ce moment pour faire le groupe contrôle. Les résultats ont été assez intéressants. Vous voyez sur des tests tout à fait reconnus, des d'équilibre, des tests aussi qui sont en rapport avec le risque de chute comme le time up and go ou le fait de se lever d'une chaise. Donc, tout ça montre des résultats favorables puisque ici, quand la durée, le temps diminue, c'est favorable ici. Et quand ces scores ici augmentent, ça correspond à une amélioration fonctionnelle des patients. Eh bien, ceux qui ont fait ce programme d'équitation, donc, ça marche beaucoup mieux. Donc, voilà, ils prévoient des essais randomisés pour faire des études de l'hypothérapie, notamment sur la vitesse de marche. Et voilà, on prédit vraisemblablement, s'ils utilisent des hippopotames, ça marchera encore mieux vraisemblablement. En tout cas, j'ai demandé à mon directeur qu'elle nous achète quelques chevaux et quelques hippopotames. Et pour l'instant, elle a dit qu'elle donnait ça en business plan pour chiffrer le coût économique et les avantages. La dernière étude, en fait, que je voudrais vous présenter, c'est une étude, je ne sais pas si on voit ici, voilà, orthopedic science. Je ne savais pas que ça existait, mais les orthopédistes font de la science et c'est formidable. Et en fait, ils ont fait une très très belle étude, c'est au Japon, peut-être que ça va arriver en France un jour. En tout cas, ils ont fait une très belle étude pour prévenir les chutes, on en a beaucoup parlé ce matin. Et vous allez voir, ils ont fait une technique très très simple qui permet de réduire le risque de chute. Alors, vous connaissez tous le test de station unipodale parce qu'on le fait en clinique pour évaluer le risque de chute. Quand les personnes n'arrivent pas à tenir sur une jambe cinq secondes, c'est mauvais signe pour le risque de chute. Ils ont utilisé ce test à visée rééducative chez plus de 800 personnes âgées et qui avaient un test anormal. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un programme randomisé, c'est à dire les gens qui étaient tirés au sort dans le groupe contrôle, ils ne leur ont rien dit de spécial. Et les gens qui ont été randomisés dans le programme, ils leur ont demandé de faire ce test de station unipodale trois fois par jour, c'est tout simple, comme un exercice d'équilibre. Alors, bien sûr, les gens avaient le droit de se tenir au début pour avoir de la confiance et se lâcher, c'était tout simple. Donc, la consigne, c'était vous faites ça trois fois par jour, point bas. Donc, c'est une méthode terriblement simple et qui est très peu coûteuse. Alors, le résultat chez les hommes, donc, vous voyez qu'il y a eu une amélioration de la durée d'appui unipodale, tout à fait significative, aussi bien pour la jambe droite que la jambe gauche. Les fractures, il y a eu le même taux de fracture dans le même groupe. Et donc, ils ont amélioré fonctionnellement cette fonction de l'équilibre. Mais par contre, il n'y a pas eu de résultat, je dirais, fonctionnel, notamment sur le risque de chute. Ce n'était pas significatif. Par contre, chez les femmes, ils ont obtenu le même type de résultat sur l'amélioration fonctionnelle. Mais en plus, vous voyez qu'ils ont diminué le taux de fracture, diminué le taux de chute. Et ils ont aussi amélioré l'autonomie. Par contre, il y a eu un peu plus d'effets secondaires dans le groupe exercice. Peut-être parce que les femmes sont plus sérieuses. Elles ont dû vraiment faire les exercices plus intensément que les hommes. En tout cas, c'était une des explications des auteurs. Donc, finalement, c'est une intervention simple, peu coûteuse. C'est de l'autoréducation, finalement, très simple. Ça améliore les calibres chez tous. Ça diminue le risque de chute chez les femmes. C'est bien sûr l'indépendance fonctionnelle. Et du coup, j'ai regardé dans la littérature pour essayer de retrouver le record du monde de la station unipodale. Et finalement, je l'ai trouvé. Record du monde 2013. C'est 18h23. Et voilà, c'est le grand lauréat. Applaudissements Merci.